on n'arrive pas à recruter je discutais la dernière fois avec un coiffeur qui s'appelle Jean avenue de Clichy, Franck Provo d'ailleurs je le salue parce qu'il était très sympathique il t'a très bien coiffé j'ai dit que je le ferais parce que j'avais annulé mon rendez-vous en dernière minute donc voilà je lui fais de la pub pour compenser, non mais il me disait par exemple il n'arrive pas à recruter de coiffeur dans le salon de coiffure et même dans les écoles de coiffure les gens ne viennent plus regardez ce qui se passe également dans l'Inde vous avez un très bon routier le plus gros routier de France, restaurant routier qui est en face de l'aéroport de Châteauroux qui s'appelle L'Escal ce routier est obligé de fermer la nuit parce qu'il n'y a plus de personnel, donc à un moment donné c'est qu'il y a d'un côté beaucoup de chômeurs et de l'autre qu'il y a des emplois qui sont vacants donc c'est qu'il y a un problème de formation et il y a peut-être aussi un problème de mérite et de fait de vouloir se lever le matin pour aller travailler parce que moi je commence à en avoir marre qu'il y ait des gens qui chouinent tout le temps qui se plaignent tout le temps mais qui ne veulent pas faire l'effort nécessaire pour prendre un emploi se lever, en effet travailler c'est dur gagner sa vie c'est dur et je trouve normal que dans un moment où il y a une telle pénurie de main d'oeuvre, on réduise un peu les modalités d'attribution de l'assurance chômage pour moi ça relève du bon sens il y a sans doute effectivement des gens qui profitent du système qui est généreux on est d'accord mais à mon avis c'est vraiment marginal c'est assez secondaire aux Etats-Unis aux Etats-Unis vous serez d'accord pour dire avec moi qu'aux Etats-Unis il n'y a pas ce même système généreux quand tu perds ton boulot tu peux perdre très rapidement tout et bien exactement le même phénomène on ne trouve pas de routier on ne trouve pas de restaurateur là-bas on appelle ça la grande démission il y a 30% des emplois non pourvus aux Etats-Unis et pourtant ils ont un système d'indemnisation chômage beaucoup plus rigide moi je pense que comme le dit Cauter ça va au-delà c'est toi c'est l'entier ous-titrage Société Radio-Canada c'est le way c'est du déficit c'est ça c'est ça